Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon Des clés pour vivre avec au micro pour intervenants et c'est une quatrième émission, c'est le père Benoît Domergue que je salue très vite. Bonjour père, merci de votre fidélité, merci pour tout le travail. Je vous ai demandé de bien travailler chacune de ces émissions. Hier vous avez été très précis autour de ces questions de pratiques spirites, vous avez répondu. Aujourd'hui un nouvel angle, je rappelle aussi que vous êtes chaplain ici dans ce sanctuaire de Lourdes depuis trois ans, auteur de nombreux ouvrages dont un sur la culture jeune et l'ésotérisme. Vous avez animé de nombreuses rencontres en France et à l'étranger, des rencontres en Italie, au Portugal, en Pologne, auprès d'exorcistes. C'est ça ? Et de nombreuses interventions auprès des instances politiques, donc en Belgique, en Lituanie, en Europe et en Pologne. Le sujet du jour, si vous permettez, vous avez travaillé, on parle beaucoup de bien-être et de ces pratiques énergétiques de nos jours. Alors, il y a différentes pratiques sur le marché. Prenons l'exemple de la pratique du Reiki, très répandue aujourd'hui et répandue aussi dans le milieu médical. C'est une approche holistique japonaise complémentaire à la médecine classique. Elle aiderait à combattre le stress, la fatigue, les troubles du sommeil ou encore la dépression. Et y a-t-il de vrais dangers à cette pratique ? Père Benoît Domergue, vous qui connaissez si bien le sujet, on vous écoute et je vous remercie. Je vous en prie. Écoutez, c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe un nombre impressionnant de pratiques dites énergétiques et que l'on appelle aussi des psychotechniques. Il ne s'agit pas pour moi de critiquer de manière unilatérale ce type de méthode. Mais simplement, je propose peut-être d'abord, d'une manière d'écaler, un autre regard à partir d'un refrain très connu qui remonte à une autre tradition au premier chapitre de la Genèse. Je vais le dire en hébreu, mais c'est très beau. Vayar Elohim Kitov, Vayam Elohim Kitov, Vayar Elohim Kitov. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu vit que cela a été bon. Et ça, c'est très important. Nous ne sommes pas manichéens. Ça veut dire que toutes les choses créées sont bonnes et même pour la sixième récurrence, j'allais dire la création de l'homme. Dieu vit que cela a été très bon. Tovmeot, donc en hébreu. Cette qualité de bonté, donc ce qui est bon fondamentalement et qui vient de Dieu, ça concerne tous les éléments de la création, les plantes, les arbres et par extension, tout ce qui nous est donné. Tout ce qui touche aussi les herbes médicinales, les minéraux essentiels à la santé. Et c'est comme ça qu'on vient dans le sujet que vous m'avez posé comme question, pardon. Dans un deuxième temps, je voudrais peut-être me référer à une sainte très connue, mais pas par tout le monde, une sainte allemande née à la fin du XIe siècle. Hildegard de Bingen, le pape Benoît XVI a vraiment eu raison de l'élever parmi les docteurs de l'Église. Alors pourquoi, en quelques mots, Hildegard qui a écrit beaucoup de musique également, a largement honoré ce premier refrain de la Genèse, c'est évident. Et d'abord dans sa vie en tant que mystique, en tant que priante, mais aussi par ses écrits en tant que docteur. Les principaux livres, je ne vais pas les citer tous, mais les plus connus en tout cas, c'est le livre des œuvres divines. Ce qu'on appelle également le Chivias, du latin Chivias Dominis, ce qui peut se traduire par apprend à connaître les voies du Seigneur. Il est magnifique ce livre, un livre qui s'appelle Physica. Physique, sans compter donc encore une fois nombre d'autres ouvrages. Hildegarde s'adresse à Saint Bernard de Clairvaux, excusez-lui peu, qui a vivement encouragé Hildegarde et l'a beaucoup aidé, un peu comme un père spirituel, pour poursuivre ses recherches. En 1147, là aussi j'essaie d'être précis, elle a reçu une autre approbation, et quelle approbation ? Donc celle du pape Eugène III, celui de l'époque. Et voici encore ce que disait le pape Benoît XVI, donc à son sujet, quand elle fut élevée au grade de docteur de l'Église. « Chers amis, dit Benoît XVI, Saint-Hildegarde est habité du sceau d'une expérience authentique de l'Esprit-Saint, source de tout charisme. La personne dépositaire de dons surnaturels ne s'en vante jamais, ne les affiche pas. Et donc ce qui domine, fin de citation, c'est bien sûr l'humilité. Et là malheureusement, je crains que ce critère de discernement fait très souvent défaut, toute proportion gardée bien sûr, chez beaucoup de nos contemporains, à l'origine de telle ou telle innovation, surtout dans le registre des thérapies nouvelles. Quand on ne parle pas de nouvelles théories sur l'homme augmenté, je passe, le transhumanisme, etc. Plus concrètement, le monde moderne propose certes beaucoup de thérapies, de bien-être et des pratiques énergétiques qui demandent quand même à regarder, ce que je disais tout de suite, de près ce qui est proposé. Sans aucune idéologie, tout ce qui peut permettre à l'homme de vivre sainement, on est bien d'accord, y compris par l'intermédiaire de thérapies curatives, mais le chrétien peut l'accueillir, tout le monde peut l'accueillir, tout cela de manière sereine. La question que vous posez va plus loin, parce qu'elle est problématique cette question. Pourquoi ? Parce que la technique du Reiki, par exemple, c'est ce que vous citiez, eh bien outrepasse largement ce contexte des lois seulement biologiques et naturelles, tout simplement. Là encore, je m'explique par un exemple classique, celui du magnétisme. Il existe un magnétisme naturel, bien sûr, reconnu depuis longtemps par la géologie, les sciences de la Terre, c'est très connu tout ça. Mais il existe aussi un magnétisme, entre guillemets, qui dépasse les simples courants telluriques qui composent la Terre ferme sur laquelle l'homme réside. Et là, la question donc nous intéresse. Ce magnétisme sous-entend encore un monde qui n'est plus simplement naturel, mais aussi un monde physique, celui des esprits. Donc c'est le cas clairement pour le Reiki. Son fondateur, très rapidement japonais, Mikao Usui, qui est né en 1865, mort en 1926, en fait, il était guérisseur. Or, dans la pratique du Reiki, je fais exprès de Fela Diérèse, le Reiki, l'accent est surtout mis sur ce que l'on appelle l'énergie vitale. Donc, comme j'ai fait aussi du sanskrit et j'ai étudié donc également la terminologie chinoise, le Chi en chinois, le Ki en japonais, c'est exactement le sujet central du Reiki, puisque le terme lui-même provient d'une notion taoïste et hindoue, largement reconnue en Extrême-Orient, le Ki ou le Prana. Bon, sans tomber non plus, encore une fois, dans la grand-mère sanscrite, mais ses références les plus générales se retrouvent dans des pratiques magico-religieuses extrêmement connues en Extrême-Orient, comme le bouddhisme tantrique, l'alchimie chinoise, la religion Shinto. Bref, le Reiki, c'est littéralement une énergie spirituelle. Le Ki, donc, ou le Prana dans l'hindouisme tantrique, qui est très détaillé, là encore, dans les Yoga Sutras dont je parlais plus haut. Alors, je vais essayer d'être simple et non pas simpliste. « Les prétentions thérapeutiques du Reiki sont nombreuses, mais bon nombre d'adhérents, en particulier occidentaux, ignorent vraiment que cette pratique énergétique est avant tout une technique chamanique, dont la présentation se veut scientifique et médicale. » Ça, c'est important de le souligner. En effet, celui qui veut pratiquer officiellement le Reiki doit d'abord participer à une cérémonie d'initiation par un maître qui enseigne déjà le Reiki. Et cette cérémonie religieuse s'apparente aux anciennes pujas, pour le dire ça en langage hindouiste. La puja, donc, comme dans la méditation transcendantale, la MT, c'est un rituel initiatique incontournable pour celui qui veut poursuivre dans la voie du Reiki. Et à partir de cette cérémonie, le pratiquant doit viser à rééquilibrer son potentiel humain, comme on dit, qui s'apparente à la magie tantrique très proche de ce que l'on appelle, on le disait tout à l'heure, le Kundalini Yoga. Et donc, on ouvre les chakras. Mais qu'est-ce que c'est qu'un chakra ? Je sais bien qu'en sanscrit, ça veut dire cercle, disque, roue, mais c'est surtout un centre d'énergie spirituelle. Et souvent, c'est en lien avec ce que l'on appelle les démons en démonologie. Dans ce contexte, nous sommes une nouvelle fois dans un contexte magico-religieux et pas simplement thérapeutique. Je rappelle quelque chose qui est là aussi peu connu, mais thérapeia en grec. Eh bien, ça veut d'abord dire un culte rendu à une divinité. Puis après, c'est devenu un soin thérapeutique sanitaire. Or, aujourd'hui, nous avons l'impression que bon nombre de pratiques énergétiques, avant d'être des thérapies sanitaires, sont redevenues, comme dans l'Antiquité, des cultes rendus à tel ou tel esprit, je me fais comprendre. Cela dit, il est important de dissocier, une fois encore, le patient de la méthode. On est bien d'accord. Saint-Augustin disait, attention, le péché et le pécheur, ce n'est pas la même chose. Il est très fréquent, en effet, de rencontrer quantité de patients qui ignorent la généalogie de ces pratiques et qui, de bonne foi, c'est vrai, recherchent parfois, dans toutes les directions possibles, un moyen pour trouver un vrai soulagement à leur douleur ou maladie, ce qui est complètement légitime. Et de plus, il existe également beaucoup de personnes, je le disais aussi, qui cherchent une raison d'être, un idéal. Donc, on ne va pas jeter la pierre à personne. Mais il faut se rappeler aussi l'attitude de Jésus sur le chemin d'Emmaüs, ce qui est très bel, lorsqu'il rencontre deux de ses disciples qui ne le reconnaissent pas. Ils sont complètement désorientés et même désespérés. Eh bien, Jésus prend des heures et des heures avec eux. Donc, très patiemment, pendant ce long trajet entre Jérusalem et Emmaüs, ça fait peut-être, je ne sais pas, deux, trois heures de marche, eh bien, Jésus va prendre du temps pour leur ouvrir l'intelligence. Je crois que nous sommes donc invités à approfondir, nous aussi, avec l'accompagnement d'œuvres comme celle d'Île-de-Garde-Bingen, avec, bien sûr, les évangiles, eh bien, ceux qui nous sollicitent ou ceux qui, tout simplement, se perdent dans ces voies de salut. Pour ma part, il y a une quarantaine d'années, suite à différentes rencontres, en particulier avec des jésuites qui connaissaient, eux aussi, plusieurs langues orientales et extrême-orientales, je peux citer en particulier, parce qu'il existe toujours, c'est un homme remarquable, le jésuite, le père Fio Mascarenas, donc indien, qui parle couramment le sanskrit. J'ai pu me lancer, donc, à son instigation, à des recherches sur ces sujets-là, pendant des années, pendant sept ans, pour être très précis, à l'École pratique des hautes études à Paris, en section sciences religieuses, et après, passez-moi le verbe, j'ai théologisé, donc, tout cela, à travers une thèse de doctorat à l'Université grégorienne de Rome, et c'est comme ça que j'ai pu découvrir, donc, d'abord, me concernant, la patience de Dieu est surtout une chose qui peut résumer tout ce qui vient d'être dit comme étant une certitude, parce qu'on n'est pas du tout dans le jugement. Mais ce qui est remarquable, et aujourd'hui plus que jamais, mais ce n'est pas l'homme qui recherche Dieu, mais c'est le contraire. Aujourd'hui, eh bien, c'est Dieu qui recherche l'homme, ça, c'est très impressionnant. Le serpent de la Genèse avait suggéré une phrase très simple, mais aussi terrible de conséquences, on est tous d'accord, vous serez comme des dieux, tout est là. C'est ainsi qu'est née la religion de Babel, et je crois que dans vos émissions de radio, comme celle-ci, eh bien, nous rappelle sûrement et nous donne de goûter à ce qui contredit littéralement Babel, donc qui est une religion tellurique et mondaine, par la prière à l'Esprit-Saint. On le disait hier soir, mais hier, pardon, le don de la Pentecôte, c'est ça. Là, voilà la réponse certainement, et peut-être aussi à rechercher les nombreux trésors qu'il y a chez nous, comme chez Sainte-Ile-de-Garde, François d'Assise. Cela peut certainement donner des réponses à ceux qui cherchent du côté du Nouvel Âge et des pratiques énergétiques. Alors, je trouve qu'en cette période liturgique de carême, et la semaine prochaine, nous entrons dans le temps de la Semaine Sainte, c'est aussi un temps peut-être de conversion, un temps peut-être pour se dire, tiens, je suis dans telle ou telle pratique, pratique énergétique, pratique spirite, et bien s'interroger, et vous avez donné vraiment, je crois, depuis ce début de semaine, de bonnes réflexions. Ces émissions seront d'ailleurs, comme chaque émission, en podcast sur le site de nos radios chrétiennes. Père Benoît Domergue, rendez-vous, et vous êtes aussi spécialiste de la question. Demain, le sujet sera autour de la réincarnation. Voilà, quelques jours avant d'entrer dans ce temps de la Semaine Sainte. Merci et à demain. Je vous en prie, à demain. Sous-titrage ST' 501